Bonsoir à tous, ce soir direction le théâtre du Châtelet pour 42nd Street ! Et des paillettes, des claquettes, du kitsch et aucun jugement critique, voilà c'est tout ce qu'on aime pour une comédie musicale. Alors donc jusqu'à présent c'est génial, c'est exactement ce que j'attend d'une comédie musicale. Très paillettes, très claquettes, sans aucune raison apparente. L'histoire est vraiment un prétexte aux numéros de claquettes et au tableau. C'est de la revue avec un scénario calqué par-dessus. Mais c'est ce qu'on demande avec ce genre de spectacle, donc tout va bien. On est complètement dans le genre backstage musical, Broadway backstage musical. C'est-à-dire qu'on est dans les coulisses de la création d'un spectacle. Et c'est ce qui nous permet d'amener avec une espèce de cohérence dans la narration, les numéros, chanter, danser. Donc tout ça est permis dans la narration, comme si on cherchait une légitimité pour faire des claquettes dans une comédie musicale. Mais bon, peu importe, c'est un grand courant le backstage musical. C'est le plus connu d'entre tous, c'est Singing in the Rain. Il y a beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'humour pour un peu désamorcer le côté pas très féministe quand même du propos du spectacle. Il y a beaucoup de frissons. C'est réglé au cordeau, c'est millimétré. En termes de voix, il n'y a absolument rien à redire. Et oui, c'est une super production. On en prend plein les yeux. Bon, évidemment, comme on s'y attendait, la jeune fille perdue qui débarque de sa province au début devient la star du spectacle. C'est le propre des comédies musicales de Broadway. La définition que... Oula ! Il y a une petite fille qui est tombée. La définition, c'est que pour réussir un bourdeau musical, il faut que la jeune fille qui quitte son monde de misère devienne une star. Et c'est exactement ce qui se passe dans celui-là. On retrouve tous les codes de la comédie musicale. Tout est extrêmement bien réglé, parfait. Un final, voilà, somptueux, avec une montée en puissance de la musique. Tout ce qu'on adore. Et donc, je vous recommande vivement d'aller voir 42nd Street. Et mieux que ça même. Those dancing fits 42nd Street.